Hey you tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de cette nouvelle série, Foundation, ou avec mybeautiful en anglis accent, foundation. Alors, Foundation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit jeu de simulation, de gestion de village, cité slash comté médiéval. Et vous verrez, il n'y a pas de grille de construction comme vous pouvez le voir par exemple par, elle ou ma souris, j'ai plus de souris, ah si, comme par exemple sur les Skylines ou SimCity, etc. Et en fait, on va dire que ça se développe de manière organique, c'est-à-dire que ça va se développer en fonction des besoins. Par exemple, les villageois vont créer eux-mêmes leur propre route en fonction des chemins les plus utilisés. Enfin, tout ça, vous le verrez dans le, dans le, lors du, de ce let's play. Un nouveau départ, commençons. Après un long voyage à travers le royaume, votre peuple atteint enfin de nouvelles contrées. Votre terre. Des territoires qu'on vous a demandé, pardon, des territoires qu'on vous a demandé de coloniser, pour des raisons qui vous sont propres. Vos villageois, attendre vos ordres. Ils sont impatients de vous conseiller sur vos premiers pas, si vous le désirez. Vous veuillez me pardonner, il est très tôt du matin. La lecture, c'est pas ça. Dozo ! Je vous en prie, j'écoute sur les conseils des villageois, même si c'est pas ma première partie, mais... J'ai rejoué une ou deux heures avant de faire ce let's play, parce qu'il y a pas mal de mises à jour. Et... Ouais, c'est un peu changé. Alors, au niveau de la carte, on a une carte littorale que j'ai personnalisée. Vous voyez, vous avez une énorme plage, comme ça. Vous avez une grande baie. Une grande baie interne. Là, j'ai vraiment aimé le truc. Avec une île en face. Vraiment une île. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien de terre. Bon, il ne montre pas grand-chose, mais vous voyez, c'est pas en lien avec le reste du continent. Et là, on va dire une seconde baie, mais moins... Plus... Plus... Bah, sont des falaises, quoi. De vraies falaises. L'impression... L'impression d'être... D'être en Normandie des. Bon, bah, le terrain, la terre classique, on va dire, un peu plus loin, avec les réserves de minerais, etc. Donc, il y a différents achats de terrains possibles. Dans le premier temps, forcément, le premier achat est gratuit, parce que... Parce qu'on est noob. Parce que je suis un gros noob, voilà. Non, non, c'est normal. C'est normal, un premier achat gratuit. Et on va y trouver sur ces terrains, donc, principalement du bois. Alors, du bois, pas l'animal. Mais, voilà, le bois. Oui, parce que la manière dont j'ai dit, c'était pas fou. De la pierre, ici, et des baies. Voilà, ce qui va constituer... Bah, les baies, tout simplement, la majorité de notre bouffe pendant très longtemps. Vraiment très longtemps. Et, bah, la pierre... Pardon, la pierre et le bois, oui, je vais pas oublier le bois, mais qui va nous permettre de faire... La construction basique. Donc, je vais prendre ce terrain-là. Pas trop loin des côtes. Bon, un peu en pente, c'est le côté... C'est le côté pas terrible, mais bon, c'est pas très très grave. Parce qu'on est pas loin des côtes. Là, on a une belle plaine qu'on peut exploiter si on veut. On a des collines si on veut exploiter de la forêt. Je sais pas, ce genre de choses. Et j'aime beaucoup. Sachant que mon but, ce serait de prendre toute la baie, voilà. Et même d'aller faire sur l'île, pourquoi pas, un peu plus tard, un monastère ou quelque chose comme ça. Allez, achetons ce terrain. J'espère que le bruit n'est pas trop fort. C'est pas grave. Donc, on a le choix de pas mal de constructions. Au début, on n'a pas trop le choix, tu me diras. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Je suis allé trop vite en besogne. Donc, on va construire le centre du village. Et moi, je vais le faire vraiment au... C'est vrai que là, il y a de la pierre, donc je peux pas trop non plus. Je vais faire mon centre de village ici. Voilà, sur la plage, sur le début de plage. Et on commence avec une dizaine de villages. Alors, je vous avais demandé sur un poste qui date de... Ouh, au moins. Je sais, j'ai même pas la date. Il y a plus d'un mois. Si vous voulez votre pseudo pour les personnages. Et, bah, il y a eu 16 réponses. Bon, il y a eu quelques commentaires. Je sais pas si c'est 16 précisément avec le pseudo et tout, mais... Voilà, bah, je vous propose tout simplement de renommer les personnes. Les villageois, avec le nom des personnes qui ont souhaité participer. Alors, est-ce que je peux le changer direct de là ? Non. Là, je suis obligé de... Merci. Alors, renommé. Dans un premier temps, on a... Euh... Rick's code. Bienvenue à toi. Bah, il est où ? Ah. Ok, il va falloir que je fasse gaffe à pas remodifier quelqu'un que j'ai déjà modifié. Euh... Ouais, Skippy. 17. Ouais, Skippy. On va garder, on va pas garder les chiffres. Obinette. C'est mignon. On a... Oxy... Def... Naf. Oxy Defnaf. Je sais pas si... Désolé. Désolé si je... Bien évidemment, j'écorche un petit peu. Enfin, même beaucoup... Épsodo. Euh... Ah oui, effectivement, il y en a moins de... Oui, effectivement. Euh... On a... Foucault. Guiri. on a basile us et il eu caractone au lâche pas ça rentre et par ça rentre pas mais on a l'évictus j'ai fait une faute comment j'ai réussi à faire celle là je dis bien je l'ai bien prononcé à l'oral et je suis incapable de l'écrire ça c'est pas mal on a docteur dr et c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon adouard on a alberic goudard est-ce qu'on en a le loup et un sabbatina oui qui est anime à elle énormément on a tout loin c'est marrant ça pourquoi ils m'ont dit 16 ah oui ici 16 bah voilà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et voilà on a les 9 et je rajouterai je rajouterai moi à titre personnel un petit un petit toto voilà c'est long comme début hein non allez il est temps oui donc on va commencer par faire quelques petites constructions et pour faire des constructions il nous faut un atelier de construction ça n'est pas trop trop le choix donc je vais le mettre voilà on peut le placer on peut le bouger on peut le mettre en rotation etc je vais le construire par là plus par là ce sera assez central et de toute façon dans tous les cas il y aura non allez hop non non toujours pas ici je vais pas dans tous les cas il y aura à terme plusieurs ateliers de construction hop voilà le premier conseil vient du plus âgé de vos villes à jour il vous suggère de prendre en compte les besoins de base avant de vous installer des baies pour votre peuple, des pierres et du bois pour vos efforts de construction le reste trouvera son chemin ah c'est con ça je l'ai déjà donc on va embaucher trois bâtisseurs alors j'ai aucune idée de qui va être bâtisseur mais il y en aura trois dans la liste donc ça va être Foxy, Skippy et Veivitis vous êtes les bâtisseurs votre rôle est de construire le nécessaire pour le village c'est très important c'est très très important ensuite on va faire un camp de bûcheron comment ça ? un camp de bûcheron qu'on va mettre ici qui sera on va faire vous le dire dès le début moyennement efficace sur le début parce que je vais voilà je vais je vais vouloir raser tout ce côté là hop attends il y a un truc je crois hop paf 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 euh non et c'est quoi pour rapetisser c'est ça hop voilà donc les constructeurs sont partis construire le camp de bûcheron qui est qui a l'air d'être là mais ce n'est pas tout il nous faut également un marché tiens bonjour les nouveaux villageois c'est un marché qu'on va mettre là forcément au bord du centre du village une construction libre un étal de marché qui vend de la nourriture et on va recruter nos deux villageois on va en avoir besoin on va avoir besoin de pas mal de main d'oeuvre on va hop construire une carrière de pierre pas juste à côté du centre du village parce que vous voyez là la cercle rouge et que ça crée du bruit et ils ne voudront pas forcément construire leur maison à côté ou alors ça aura moins de valeur on va faire un puits moi j'aime bien faire le puits hop ici vraiment sur le centre et on va avoir besoin d'un grenier pour stocker de la nourriture vous voyez il y a déjà une première route qui s'est créée pour aller-retour donc on va s'adapter à cette route le grenier je le mets ici ça devrait être bien logement suffisant forcément on verra les logements un peu plus tard et il me faut aussi une cabane de récolte que je vais mettre vraiment juste à côté des baies on est combien 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 car le bois est le matériau principal le matériel principal de construction ok on pourrait agrandir notre territoire mais c'est une coute de l'entretien je suppose ah non aucun entretien ça va être intéressant mais pas de suite il y a des quêtes t'atteins une prospérité de 500 ok j'ai un état de marché qui est terminé donc je vais y assigner un marchand qui sera roxycode ton rôle est très important tu dois nourrir les villageois et tu vendras des baies on va attendre que le reste se construise voilà tranquillement hop on va mettre en accéléré parce que même en accéléré max c'est pas très très rapide oui je peux pas plus et oui c'est tranquille le matin pas trop vite attend c'est doucement le matin pas trop vite le soir on a la carrière qui est construite ici 5 mineurs j'ai 5 villageois qui n'ont pas de travail je vais en assigner que 2 pour l'instant sinon je vais pas avoir assez de main d'oeuvre une fois que les bâtiments seront construits je vais assigner une zone de... pour les habitations on a plusieurs zones extraction donc extraction ça peut être tout pierre, bois, baie toutes ces choses là reboisement comme indique le nom pour replanter des arbres quand on aura le bâtiment nécessaire zone interdite zone d'accès interdite oui parce que par exemple imaginons je mets cette zone là interdite vu qu'il n'y a plus de passage le chemin va petit à petit retrouver de la verdure et va être simplement recouvert au bout d'un et résidentiel une zone sur laquelle les villageois ont le droit de construire leur maison vous voyez il y en a déjà hop voilà donc là je vais mettre une petite zone résidentielle tout ici pas plus de ce côté là par là je pense que j'aurai une église un truc comme ça hop tout ça en zone résidentielle on va tu sais quoi même là tout sera pire voilà les villageois ont quelques besoins voilà besoins qui sont plus ou moins importants je suis train d'y penser mais j'ai pas demandé de construire un puits moi ici donc je vais prioriser la construction du puits vous voyez que ça demande des pierres et que je n'ai pas encore assez de pierres qui ça se trouve on ne va pas le mettre en... donc les maisons pareil ils les construisent comme ils veulent cela c'est à leur choix c'est libre moi je dis juste ben voilà dans cette zone vous pouvez construire des maisons maintenant vous faites les arrangements comme vous voulez c'est pas comme quand je choisissais là par exemple l'emplacement de l'atelier etc donc oui je reviens en besoin donc il y a le confort le confort c'est d'avoir un logement un toit de pouvoir avoir un endroit dans lequel dormir les services les services ça va être lié à la piété l'église alors il y aura plus tard je vous montrerai mais voilà la possibilité de construire des églises et simplement les églises doivent avoir la capacité d'accueillir les villageois l'eau ils ont soif bon là tu me diras ça fait même deux jours sept ça va faire trois semaines qu'ils n'ont pas vu mais c'est pas très grave enfin deux semaines qu'ils n'ont pas vu mais c'est pas encore très grave apparemment et la bouffe et la bouffe donc là c'est à moins 40 et je crois qu'il leur faut en fonction des en fonction des niveaux on va dire de villageois plus ou moins de bouffe et aussi certains types de bouffe on va pas regarder là le statut par exemple il est serre c'est vraiment le statut le plus bas et lui ils vont augmenter dans la hiérarchie sociale lui ils vont avoir des demandes fortes par exemple différents types de nourriture des ressources de luxe etc alors my village tiens on va en nommer my village le village d'Ugno et le seigneur si vous le voulez bien Job j'ai pas encore tout construit mais je manque de main de main je le sais je le sais j'en ai encore un qui n'est pas je crois que c'est Toto attend qui c'est qui a été mis en tant que cueilleur Toto et Elberic vous êtes cueilleur je compte sur vous parce que la bouffe c'est très 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 important et en mineur on a ça me dit rien ça ah bah ça doit être les deux qui ont été rapportés du village un peu plus tard et on a Animal qui toi tu seras au niveau du grenier c'est à dire tu feras le transporteur pour les pour le bah en gros imaginons j'ai 5 productions de baies ou autre chose ça va être centralisé au niveau de là au niveau du grenier et ça va être dispatché en fonction des différents marchés ou des différents endroits qui vont consommer de la baie donc tu es le transporteur et sans toi pareil bah y'a pas de bouffe voilà donc le village le bonheur du villageois augmente petit à petit on a de l'eau on a du confort on a pas de service mais ça ça viendra plus tard la nourriture pas encore bah justement parce qu'il nous manque ce transport on peut voir qu'on a 39 b là dans notre dans notre cabane mais bah ici je n'ai rien pour l'instant donc on va y assigner euh animal on va y dire stocker des baies et voilà là où y'a rien d'accord animal y'a ra y'a ra des baies et on va recruter euh on va recruter les villageois là qui s'étaient proposés et on va remplir nos bâtiments ah voilà vous voyez y'a bon c'est c'est pas forcément très beau de loin ça va mais voilà animal est en train de de stocker enfin a fini de stocker les baies au niveau du grenier et maintenant voilà voilà là la la marchande au marché va pouvoir vendre des baies vous voyez baies consommées cette semaine 3 et à faire le plein ça mange on a même 5 baies consommées le marché vient d'ouvrir et on a déjà 5 baies consommées je vais attendre un peu que les maisons poussent là y'en a une deux trois quatre maisons à faire ça demande que du bois mais bon le bois ils vont chercher loin et j'ai une production lente au début parce que pour faire un camp de luthier un camp de de bûcheron luthier en plus n'importe quoi ça demande des outils mais les outils je ne les produis pas encore hé hé et oui c'est le piège il y a plein de pièges comme ça mais on va attendre d'avoir de nouveau eu la joie le bonheur est bien monté on est à 49% 50 51 même et on a une immigration moyenne donc il y a beaucoup d'emplois donc ça c'est bien monté l'immigration le bonheur étant moyen ça stagne nos nouveaux moyens et dans 7 jours on a de nouveaux villageois impec le puits qui est rempli de de nouveaux villageois bien évidemment on a une gestion d'or enfin de pièces voilà et on a aussi une gestion de capacité de de stockage je crois que c'est 100 par type parce que là je peux en mettre par exemple plein de baies différents mais je peux mettre aussi autre chose poisson ou autre mais c'est 100 par ligne et dans chaque bâtiment c'est 50 je crois voyons voir hop voilà on a notre carrière de pierre qui est qui a tous ses postes de pourvue là vous voyez il y avait une maison il n'y a plus de maison mais la maison est en construction parce que la maison si je ne me trompe pas va passer en stade de densité 2 c'est ça et elle va pouvoir occuper non accueillir 6 occupants plutôt qu'en accueillir habituellement 2 et pareil pour celle là non pas du tout elle n'est pas encore construite et vous voyez le bois là hop ça repousse pas tout seul là il y avait du bois et ça ne repousse pas c'est logique et mes mes bûcherons vont en priorité s'occuper de tout ça vous voyez les limites d'extraction pressante tout ça il n'y en a pas tout ça je vais retirer je vais faire gueuler un instant là un peu plus de pierre oui hop là voilà c'est un petit jeu voilà il faut patienter il faut pas être pressé c'est de la gestion pure et dure et encore beaucoup de choses à découvrir encore beaucoup de choses là par exemple la prospérité la prospérité est une mesure de succès de votre village et influencé par de multiples facteurs énumérés par le grand livre la prospérité élevé vous aidera à débloquer de nouveaux contenus dans la voie commune et dans chaque page de progression des ordres du royaume oui tiens on a une nouvelle recrue je vais la faire travailler je vais la faire travailler on a la grenier campement forestier non on va faire une scieure il y a pas trop loin du campement forestier impec et oui en fait il y a une histoire de grand livre je crois que c'est ça en gros on peut débloquer des choses vous voyez je peux débloquer vous voyez dans argent par exemple un entrepôt c'est ce qu'on va faire on peut en bois si j'en ai pas besoin de la pêche la boucherie et des décorations donc voilà vu que mon prérequis c'est d'avoir zéro de prospérité on va débloquer tout ça au tout début hop et vous voyez ça fait quelques pièces on peut voir au niveau de l'économie etc bon bah là ça me ça fait du mal on pourra faire des routes commerciales un petit peu plus tard mais là je ne les ai pas débloquées et là on a un récap de de tous nos bâtiments on a débloqué des choses par exemple euh la zone de chasse mais là que je vais pas avoir une zone de chasse en gros c'est dans une forêt j'ai débloqué un entrepôt là euh vous vous souvenez là je vais mettre ici l'entrepôt pourquoi ? parce que j'ai l'extracteur de pierre le le camp de bûcheron ici et euh j'aurai plus tard euh à cet endroit là le la scieverie et j'irai à tout euh bah c'est central par rapport au matériau et ça se regroupera au niveau de l'entrepôt un campement forestier je vais le faire aussi par ici par là-bas non ici ce sera je vais le faire par là un peu paumé c'est pas grave on s'en fiche on va y voir qu'est-ce que je n'ai point fait alors les cabanes de pêcheurs ouais ça peut être pas mal pour la boue hutte de chasseurs mais pas de suite on aura une boucherie l'église rustique le manoir et quelques décorations alors je vais débloquer le territoire d'en dessous voilà ça me coûte zéro pièce et euh les frais d'entretien sont zéro mais petit à petit oui les frais d'entretien augmenteront pourquoi je vais débloquer ce territoire parce que là vous voyez j'ai hop ici des petites bulles des petites bulles en fait ce sont du poisson et je vais vouloir faire une deuxième production de nourriture donc une cabane grâce à une cabane de pêcheurs je ne sais jamais dans quel sens c'est ça position validée voilà voilà je vais construire une cabane de pêcheurs qui ira pêcher tout simplement non en fait le truc c'est que ça va faire un deuxième apport de nourriture et euh les villageois imaginons je clique dessus ils vont avoir besoin de plusieurs nourritures tiens les détails il leur faut quelques nourritures différentes et euh bah c'est là que ça va être intéressant de bah de pêcher parce que on aura le deuxième type de nourriture qui 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 sera on va dire validé je ne saurais pas dire trop un autre mot mais ce qui fait que ça augmentera le bonheur général ce qu'il faut comprendre c'est ça en augmentant le bonheur général j'aurai plus d'immigration machin donc voilà on a un petit récap 5 constructions en cours ressources manquantes aucun travailleur à signer ah oui ah bon ? ah oui la scierie la scierie ah attends j'ai quand même j'ai suivi la joie sans emploi j'en ai ah bah attends j'en ai deux qui arrivent je vais en mettre un sur la scierie parce que j'ai pas encore assez de de campements de bûcherons en reboisement reboisement je vais mettre euh pourtant je vais mettre ça et j'étendrai à la bas quand j'aurai euh du terrain j'ai pas fait un campement là par là ouais si là voilà il y a 20 bois ouais c'est cher la cabane de pêcher oh la vache une maison ça demande moins qu'une cabane de pêcher oui des fois la logique un peu bizarre ah tiens il y a une nouvelle maison ah non une augmentation de la maison ici aussi ah oui autre chose les villageois vont euh habituellement habiter le plus près possible de leur lieu de travail bon on va essayer de s'en rapprocher au maximum hop voilà on va prendre ça lieu d'extraction hop on a encore gagné un petit peu à chaque fois là vous voyez en fait hein vu que j'ai mon campement de bûcheron qui est tout là-bas ils doivent ils doivent traverser le village et ils doivent aller couper là-bas mais forcément bah ils ont des horaires de travail aussi ils ont des horaires pour manger ils ont des horaires pour se reposer des horaires pour travailler il y a un temps pour tout euh entretien comment ça j'ai un entretien de 1 non j'ai pas fait gaffe sur ça hop on recrute un nouveau villageois c'est parfait je vais retrouver une fontaine murale on verra on verra alors ça peut... ça servira pour débloquer des choses plus tard mais le souci le souci c'est que ça va demander de l'entretien un coup d'entretien et que j'ai pas encore d'entrée d'or moi. J'ai pas d'entrée d'argent donc si j'ai de l'entretien et pas d'entrée, petit à petit ma trésorerie va baisser, c'est pas bon. On va faire banqueroute alors que la partie aura presque pas commencé. Ce serait dommage non ? Bon voilà on va s'arrêter là dessus pour le premier épisode, on va le clore comme ça. Bon là j'espère que ça vous aura plu, on a déjà une petite structure de village avec la partie résidentielle, la partie on va dire industrielle, production plutôt, avec la plage aussi et on mettra une liste par là. Non c'est pas ça. On se retrouve très bientôt pour le prochain, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires sur ce jeu, sur les possibilités de choses, ce que vous aimeriez voir, etc. Je vous dis à très bientôt, c'était Tiob. Ciao.